Il est sur ces images par d'anciens chefs d'État français, par des chefs d'État de gouvernement toujours en exercice. On a donc aperçu François Hollande, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing est également présent. Roselyne, ils sont tous là, les anciens chefs d'État, les anciens présidents, tous réunis pour lui dire « Voilà Dieu ». On aperçoit Valéry Giscard d'Estaing tout de suite sur ces images. On pense forcément à la relation. Oui, 6 ans, il est beaucoup plus âgé que Jacques Chirac. Roselyne, on pense forcément à ce rapport, cette relation très compliquée qu'entretenaient les deux hommes. Et puis à coups de trahison. Très compliqué, parce que c'était une fascination haine entre les deux hommes. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing est un homme absolument brillantissime. Donc un grand esprit, d'une grande intelligente, un peu intelligente, cette espèce de bourgeois aristocrate. Je dis bourgeois parce que c'était une aristocratie un peu fausse, une aristocratie achetée, une aristocratie d'empire. Donc c'était un bourgeois qui se donnait des airs d'aristocrate. Et là-dessus, Jacques Chirac n'aimait pas trop ça. Donc il donnait toujours le sentiment à Chirac qu'il le méprisait un peu. Et donc c'est vrai que Jacques Chirac, dans un premier temps, est allé vers Valéry Giscard d'Estaing. Il a aidé à se faire élire. Mais pour ça, il a trahi Chaban Delmas. Et puis ensuite, il a démissionné très vite avec les fameux 43. Il crée le RPR. Il se présente à la mairie de Paris. Et il va trahir Giscard en appelant secrètement à voter François Mitterrand. Et d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing raconte ça dans son livre « Le pouvoir et la vie » où il décroche son téléphone. Il appelle la permanence du RPR en mettant un masque, un mouchoir sur le combiné. Alors on imagine que c'est assez dur pour Valéry Giscard d'Estaing de cacher sa voix un peu schwantante comme ça. Mais il y arrive et il demande quelles sont les consignes de vote au RPR. Et on lui dit François Mitterrand. Donc effectivement, cette haine grandira de jour en jour. Quand Jacques Chirac démissionne, c'est qu'il ne supporte plus. Il ne supporte plus VGE qui lui montre et qui ne cache pas son mépris. Et Jacques Chirac, qui est un tueur aussi politique, même si c'était un homme sympathique, il faisait de la politique virile. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas venir se mettre en travers de son chemin. Mais lui aussi a goûté à la trahison parce que c'est l'histoire dans le fond de la politique. On est trahi pour tenter d'arriver au plus haut. Et il a été trahi des années après par Édouard Balladur, son ami de 30 ans, qui se présente à la présidentielle. Et on se souvient d'un Jacques Chirac complètement au fond du trou. Les guignols vont aller, les marionnettes de Canal+, vont aller à son secours parce qu'il sera caricaturé en César avec des dagues dans le dos où on l'entend dire avec la voix chiracienne, tout cocou et mifili, toi aussi mon fils, en voyant Balladur qui l'assassine dans le dos. Voilà, l'histoire de la politique, les trahisons et aussi un classique. Et ils se font la courte échelle parce que Mitterrand rendra l'appareil en 95 à Chirac puisqu'il l'aidera à se faire élire contre Balladur.